... Bonjour ! Bonjour Philippine, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup ! Je suis ravie de pouvoir t'accueillir au Château de la Traîne ! C'est très gentil, et je vois que c'est la mère et la fille qui... Oui, exactement ! Bonjour Capucine ! T'as fait bonne route ? Eh bien oui, super, bien dormi tout ça, j'ai hâte, j'avais vraiment envie de découvrir le lieu, donc voilà, c'est une grande chance d'être là. Et en plus j'ai un peu faim ! Ah, ça tombe bien ! Petit déjeuner ! Bon bah super, on démarre quoi ? Avec un café ? Avec un café ! Bon bah super ! Je te laisse avec Capucine, et je te dis à tout à l'heure ! A tout à l'heure, merci beaucoup ! Au revoir ! Tu m'emmènes où là, exactement ? Dans la cuisine, hop, on va mettre notre masque ! Ah, waouh ! Donc, un café noir, plutôt avec du lait, comment tu aimes ça ? Ah écoute, moi j'aime bien avec du lait ! Oui, avec du lait ! Alors, un petit cappuccino avec un peu de mousse ! Ouais, super ! Donc attends, tout ça, c'est toute l'argenterie, j'imagine, de famille, du lieu ? Voilà, tout à fait, du lieu ! C'est vraiment qu'ici, tout a commencé, on va dire, quand on a racheté en 82, c'était vraiment un bed and breakfast ! Voilà, donc, breakfast tout à fait ici ! Et là, les petits croissants, les viennoiseries, à la française ! Et tout ça, le pain, vous le faites maison en plus ? Tout à fait maison, oui, oui, même les viennoiseries ! Waouh, c'est génial ! Hop, je vais te servir ça ! Je mets derrière toi, comme ça, pour regarder ! Hop ! Ah, génial, un petit café ! Toi, tu as toujours préféré les cappuccinos ? Ouais, cappuccino ! Ouais, ouais ! On fait à l'italienne ! Tout à fait ! Bon, alors, super ! On est prêtes avec nos cafés, et là, waouh ! Le petit déjeuner ! Oh là là, c'est sublime, cette salle ! Ouais, notre salon piano ! Waouh ! Voilà ! Alors, du coup, effectivement, c'est vrai que le petit déjeuner, c'est l'ultime moment du week-end, c'est l'ultime... C'est ça ! La détente même ! Exactement ! Avec des petits plaisirs ! Ici, on a une très jolie porcelaine, ça, pour nous, c'est important de vraiment mettre la table joliment ! On est à côté de Limoges, donc porcelaine de Limoges, des petits détails, comme ça, qui donnent envie de s'asseoir, de passer du temps ensemble, en famille, avec des amis... C'est sublime ! Donc, on est vraiment dans un endroit très français, avec un service à la française, un petit déjeuner à la française... Tout à fait ! Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important ? Voilà, quand on parle d'un petit déjeuner français, le plus important pour toi, c'est quoi ? Le plus important, je dirais les croissants ! Eh bien, ils sont où, les croissants ? Ils ne sont pas là ? Les croissants, hop, juste là, je les aperçois ! Oh là là, regarde, ça, pour moi, c'est pas de petit déjeuner sans croissant ! Voilà, on a des petites beautés ! Bon petit déjeuner français ! Waouh, c'est magnifique ! Et regarde, on entend ? Ça croustille ! Ça, c'est ce qu'il faut ! Un vrai croissant fait maison ! Oh, génial ! Bon, bah, moi, je suis désolée, mais j'ai déjà envie d'identifier... On attaque ! Ouais, ouais ! Alors, il y a un autre truc que je trouve vachement important, c'est quand même tout ce qui est la nappe, les fleurs... Il y a tous les éléments, tout le tableware, un peu à l'ancienne, qui, à mon avis... Alors, je sais pas, est-ce que c'est de votre famille ? Est-ce que c'était le mieux ? Alors, il y a un peu de tout, hein, il y a des... Donc là, ça, qui était déjà dans la maison quand on a acheté... Ici, ce sont généralement des petites choses chinées, brocantes, de l'argenterie... Voilà, des petits couteaux, des petites choses comme ça, qui sont très rares de trouver pour venir piocher dans le sucre, beaucoup plus élégants... Des petits couteaux, voilà, des choses qui ne se font plus... Voilà, ça, c'est quand même le chic ultime, quand même, on peut le préciser... Hop, de prendre le beurre... En plus, avec le logo Relâche-à-Tot, c'est quand même très chic ! Waouh ! Tout à fait ! Et là, pour tartiner sur le pain... Alors, je sais pas si toi, tu prends de la confiture avec ton croissant... Alors, attends, vas-y, on va regarder tout ce qu'il y a là, parce que là, il y a des petites merveilles ! En plus, tout est fait maison ! Tout est fait maison, exactement ! En hiver, il faut bien se passer le temps un peu ! Donc, on fait ici, petite confiture orange confite... Ok, donc ça, c'est orange confite, ok ! Voilà ! Pour le côté un peu amer du matin... Voilà ! Comme ça, dans les petits pots, qu'est-ce que c'est joli ! Moi aussi, je veux les mêmes à la maison ! Ici, on a donc à la prune, et la petite dernière qu'on a... Ça, c'est magnifique ! Prune, pardon ! Et du coup, la dernière... Et ici, fruits rouges ! Waouh ! Et toi, quelle est ton petit... ta petite touche, ton petit déjeuner préféré ? Un peu de salé, un peu plutôt sucré ? Eh bien, écoute ! Moi, j'avoue que j'aime bien aussi le salé ! C'est peut-être moins français ! D'ailleurs, je vois qu'il y a des petites quiches ! Tout à fait ! Elles sont sublimes ! Ça, c'est des recettes, j'imagine, familiales aussi ! Oui ! Alors, celle-ci, on a Yvonne, qui est notre responsable petit déjeuner, qui est là depuis dix ans et qui aime passer beaucoup de temps à chouchouter les clients ! Donc, la petite quiche, aujourd'hui, la recette, c'était avec des petites tomates ! Tomates, il y a évidemment du fromage ! Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de... Moi, je... il n'y a pas de croûte, en fait ! Il n'y a pas de croûte ! Oui, tout à fait ! C'est vraiment juste avec des œufs, un peu de lait, et hop ! Le matin, on fait ça ! Tu permets que je goûte ou pas ? Oui, quand même ! Quand même ! C'est la meilleure partie de l'histoire, non ? Voilà ! Donc, si tu aimes bien le salé, le petit fromage... Et les petits deniers de nom ! Oui ! Délicieux ! Super ! Ici, donc, petit saucisson, bien français ! Le sidère ! Et là, on a donc le pain de campagne, hyper classique dans la région ! La baguette ! Et ici, une petite alternative, pain au céréales ! Mais la baguette est pas mal rustique ! Ouais, ouais ! C'est une bonne... On voit bien la couleur ! Une baguette tradition, comme on dirait chez nous ! Bah ouais, elle est moins blanche, mais du coup, il y a un côté plus campagne... Plus de farine ! Plus de farine, plus de nutriments aussi ! Et moi, j'ai une dernière question pour toi ! Oui ! T'es plutôt pain au chocolat ou croissant ? Croissant ! Ok ! Moi, je t'ai dit... Définitivement croissant ! Surtout un bon croissant au beurre ! Est-ce que tu sais comment on reconnaît un croissant qui est fait maison ? Ah ! Eh bien, écoute, vas-y, dis-moi ! Alors, c'est quand tu le retournes et que tu peux voir ici, comme tu vois les traces, en fait, du croissant ! Ça, c'est un croissant qui est fait... Tout c'est parti, là ! Voilà, tu vois que tout se détache, les rainures ! Exactement ! Voilà, donc ça, c'est croissant fait maison ! Parce que, quand c'est industriel, t'as une espèce de pâte uniforme, c'est ça ? Tout à fait ! Tu vois pas, en fait, vraiment ce... Tu vois, quand tu fais le croissant et que tu l'enroules, comme ça, ça se voit pas ! D'accord ! Et moi, il y a un truc, quand même, qui ne trompe pas, c'est... On va le mettre près du micro, c'est le petit... Ah ! Ça croustille ! Ah là là, ça croustille ! Bon, et puis, dans le monde des croissants, il y a, pour moi, il y a deux familles. Il y a ceux qui aiment les croissants, très aériens, effectivement assez élégants... Fluffy ! Et puis, il y a les croissants gourmands, beurrés, qui collent aux doigts, parce que moi, c'est ça que j'adore ! C'est ça, croissant au beurre ! Ouais, voilà ! On croisse en pur beurre, comme ils disent ! Là, on est dans la deuxième famille ! En plus, il y a une petite éclaircie, là ! Ouais, un peu de soleil qui sort ! Là, je vais te montrer, si tu veux, des petites choses dans le jardin ! Ah, ça, c'est une bonne idée ! Hop ! Et par là... Ah, mais attends ! Et ça, c'est magnifique, c'est quoi ? Ah, nos livres d'or ! Alors là, tu vois, c'est des livres très anciens, qu'on fait faire sur mesure, avec ici, à la feuille d'or ! Ça, c'est vraiment un truc d'art de vivre, des grandes maisons ! Oui, c'est vrai, des petites choses classiques, on va dire, qu'on retrouve généralement dans l'Irlet Château ! C'est vrai, des petites choses un peu personnalisées, que les clients peuvent laisser ! Ici, on a vraiment des belles écritures ! C'est magnifique ! Et fiers membres depuis de nombreuses années ! Cette belle association internationale, c'est vrai ! Dans des maisons, où des choses comme ça sont importantes, des classiques, des valeurs ! C'est vrai ! Et là, regarde, je te montre, tu vois là, nos cèdres ! On a des cèdres magnifiques, qui sont tricentenaires ! Donc, assez rare de voir ça en France, et aussi vieux ! Et c'est un jardin plutôt classique à la française ? Oui, jardin à la française, avec un parc ensuite bien traditionnel, très joli, avec des beaux buis ! Moi, je vais mettre une petite laine quand même ! Oui, il fait un petit peu frais ! Hop, couvre-toi ! Génial ! Et voici ! Écoute, c'est magnifique ! Merci beaucoup pour ce petit déjeuner ! Et puis, à très vite pour une petite tasse de thé au coin de la cheminée ! À bientôt ! Bisous !